Tout le monde a en tête, pour ceux qui s'intéressent à cette question qui est vitale, de comment on va financer toutes ces exigences que nous formulons, l'Europe, les pouvoirs publics français, les entreprises elles-mêmes, on a vu Vinci tout à l'heure, qui s'obligent à faire mieux, comment on va le financer, tout le monde a en tête, quand on s'y intéresse, un certain Jean Pizaniféry qui est venu nous dire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça va être énorme, il faudra 70 milliards d'euros par an, à minima, autant aller le chercher, puis il a fait une proposition qui a été très discutée, vous nous direz si vous suivez ou pas, il faut prendre nos entreprises, il faut créer de nouveaux impôts. Bon, on imagine le débat qu'il y a eu compte tenu de la sensibilité là-dessus du président de la République. Il a commencé, mais il n'est pas fini. Il n'empêche, la question qui lui a été posée, la question qui nous est tous posée, qui vous est tous posée, citoyens comme entrepreneurs ou politiques, c'est cette question de savoir comment on va financer la suite de la transition qui devient de plus en plus exigeante. Alors, peut-être l'une et l'autre, comment réagissez-vous d'emblée à ce que nous dit Jean Pizaniféry et l'état des lieux que vous faites ? Alors, Jean Pizaniféry est une inspectrice des finances qui s'appelle Madame Mafouz, effectivement, c'est ce double rapport. Moi, j'ai trouvé ce rapport extrêmement intéressant parce qu'il, d'abord, il montrait l'effort considérable chaque année supplémentaire auquel la nation, dans son ensemble, doit maintenant consentir. On parle de près de 70 milliards d'euros. C'est un peu plus que le budget de l'éducation nationale. Donc, il faut s'imaginer chaque année, un peu plus du budget national, du budget d'éducation nationale, réparti à moitié pour l'État et à moitié pour le privé et essentiellement les entreprises. Et on est ici au cœur de la question à la fois de l'habitabilité de la planète, de la cohésion sociale et de l'acceptabilité sociale parce que l'écologie ne se fera pas sans l'acceptabilité sociale et notamment des classes populaires, des classes moyennes. C'est effectivement au cœur de la compétitivité économique, mais aussi au cœur de la souveraineté nationale parce qu'on est dans un pays qui a 115 % d'endettement du PIB, qui a une dépense publique qui correspond à 58 % aujourd'hui de la richesse nationale, qui a des impôts aujourd'hui qui correspondent à 47 % de la richesse nationale. On n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre qu'un certain nombre d'autres pays. Et donc, il y a des propositions qui sont sur la table qui ne sont pas que fiscales, il faut d'abord le dire. Je pense que l'État a un rôle également de normes, de dérisking. Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, notamment dans cette table ronde, beaucoup viendra de l'innovation technologique. Et il faut que l'État puisse aussi donner du confort, de la lisibilité sur un certain nombre de technologies. Je pense à l'aviation, par exemple, carburant durable de l'aviation, où il y a des coûts de production, il y a une maturité technologique qui est assez faible. Il y a des normes changeantes. Et là, l'État peut aider ce secteur à se dérisquer pour pouvoir inciter à l'investissement. Il y a ensuite la question, effectivement, des niches brunes. Avant de parler d'impôts, il y a la question des niches brunes. On a 10 milliards d'impôts, de niches fiscales chaque année, qui va vraiment financer des secteurs. Je pense au gazole non routier, je pense aux transporteurs routiers. Ça pose quand même problème, parce qu'il y a de l'argent public qui va, quelque part, financer des secteurs à forte externalité négative, qui pollue énormément. Et donc, on peut se poser quand même la question de l'allocation la plus judicieuse. Et ensuite, il y a la question de l'impôt. Et là, je terminerai là-dessus. Je pense que la question de l'impôt, elle doit être mise sur la table, parce qu'encore une fois, il y a une question de l'acceptabilité sociale. Et notamment, on parle beaucoup de sobriété, mais il y a une sobriété qui est subie. Donc, il faut que de toute façon, tout l'effort de l'État aille dans la capacité à ménager aujourd'hui ceux qui peuvent le moins. Mais cette question de l'impôt, elle ne peut se faire que dans le cadre plus général de la question de l'efficacité de la dépense publique. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. On parle de 150 milliards d'euros aujourd'hui, 140 milliards d'euros aujourd'hui d'aide aux entreprises, d'aide fiscale aux entreprises. Ça correspond à cinq points du PIB. D'accord ? C'est quand même beaucoup. Il n'y a pas de conditionnalité aujourd'hui. Et je pense qu'il va quand même falloir parler aussi, à un moment donné, de donnant-donnant sur la question à la fois sociale et la question environnementale. Je pense que c'est... On parle business, on parle écologie, mais c'est aussi au cœur du contrat social. Parce que moi, ce qui me soucie aussi, c'est la question de la montée des populismes en Europe. Et ce genre de choses, ce genre d'acceptabilité, le problème d'acceptabilité de l'impôt, ce sentiment que le fardeau n'est pas porté par tout le monde et qu'il est porté par les plus faibles, c'est de la machine à nourrir le populisme, en particulier le Rassemblement national. Donc si je résume à très gros traits ce que vous venez de nous dire, vous venez de nous dire sur ce qui est du domaine de l'argent public. Il y a des fonds. Ils sont réfléchis, fléchés, mais il faut encore faire mieux, et notamment en matière d'évaluation de l'efficacité de ce qui est déjà... Je pense que c'est difficile d'aller vers plus d'impôts si on n'a pas aussi une réflexion globale sur l'efficacité de la dépense publique. Et offrir en transparence au public la garantie... Parce qu'aujourd'hui, 58% encore une fois de nos richesses nationales, c'est de la dépense publique. 47% de notre richesse nationale, c'est de l'impôt. Il y a forcément à une question d'acceptabilité. Et donc il faut se poser la question de l'efficacité parce qu'il y a des pays, je pense notamment aux pays d'Europe du Nord, qui arrivent à concilier exigences écologiques, compétitivité économique et cohésion sociale en mettant moins d'efforts publics, on va dire, de taxation que nous. Donc il y a cette vraie question avant d'être toujours un problème à l'impôt. Mais il faut ne pas éluder cette question qui est fondamentale, qui est au cœur de notre contrat social et contrat républicain. Il faut présenter bien la conditionnalité pour qu'il y ait cet argent. Vous me dites qu'il y a potentiellement de l'argent public, mais à certaines conditions. Alors je nous tourne vers Maïa Hattig, très bien, et du côté du privé, des investisseurs, des fonds. On avait Jean-Baptiste Gébari tout à l'heure et son fonds qu'il veut créer, Magélim. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les banques, les fonds d'investissement ? Est-ce qu'il y a les masses financières suffisantes pour financer, du point de vue du privé, la transition énergétique ? Merci beaucoup pour l'invitation ici. Et je crois que quand la salle se vide sur le sujet du financement, c'est en fait une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire peut-être que l'inquiétude sur ce sujet du financement est moindre qu'elle ne pouvait l'être ou qu'on ne l'imagine. Je pense que les chiffres qu'ont avancés Jean Pizani-Ferry et Selma Mafouz sont des chiffres qui sont tout à fait cohérents avec des études faites par la Commission européenne à l'échelle européenne, par la BCE, par d'autres personnes sur la France. Donc ce n'est pas réellement une nouveauté. Donc ce qu'ils ont approfondi, c'est plutôt l'angle de financement public, de rationalisation publique. Et il y a encore beaucoup à faire, comme l'a dit notre député de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, le message très rassurant avec lequel il faut repartir d'ici, c'est qu'il y a les financements nécessaires. Beaucoup de personnes partent avec l'idée que ça va être difficile à financer. Mais en réalité, aujourd'hui, la première priorité, c'est de dire ce qu'il y a à financer. C'est-à-dire très concrètement. On peut avoir l'idée de masse générale. Alors on peut dire 70, 110, 120, 150, peu importe. Mais en réalité, on a une somme macro. Et puis il y a une somme de décisions individuelles, d'entreprises de toutes tailles, de ménages, de toutes sortes, propriétaires, non propriétaires, qui ont besoin d'une voiture, qui n'en ont pas besoin, qui chacun, en réalité aujourd'hui, va avoir, et de plus en plus au fil des mois, va avoir son chemin, son chemin critique de transition. Quand on dit que finalement, on sait comment isoler, un logement, quel est le niveau de décarbonation auquel on doit parvenir, comment on concilie ça avec la biodiversité. Ça, effectivement, on ne l'a peut-être pas encore assez regardé. Finalement, on travaille beaucoup sur les émissions, mais pas suffisamment sur l'objectif de biodiversité ou d'utilisation de l'eau. Mais en tout cas, au niveau de chaque ménage, et chacun d'entre nous peut faire l'exercice mentalement, finalement, pour ma mobilité, pour mon logement, pour mes besoins individuels, combien, finalement, que dois-je faire, dans quoi dois-je investir. Et moi, on encourage vraiment, dans toute notre profession, vous pouvez cliquer au hasard sur le site internet de n'importe quelle banque, on encourage vraiment les clients à réfléchir à, finalement, de combien, enfin, quel est votre projet et combien coûte-t-il. Et il y a des outils, aujourd'hui, publics, qui permettent aussi d'accéder à des artisans, je dirais, des entreprises agréables. Et donc, en fait, une fois que vous avez la somme de ce que vous devez dépenser, eh bien, en réalité, vous avez des personnes spécialistes de l'argent, on va appeler ça comme ça, qui peuvent vous dire comment mobiliser votre propre épargne. Et ça, c'est quelque chose dont le rapport Pizani-Ferry-Mafouz parle très peu. Comment on fait pour mobiliser l'épargne existante ? Voilà, l'épargne de précaution, elle est considérable en France. Beaucoup de ménages ont tout à fait la possibilité de financer leurs investissements de base en termes de transition, simplement avec leur épargne. Ensuite, il y a des solutions de crédit de marché, tout à fait classiques, et puis, il y a un mécanisme de subvention publique, éventuellement de réduction d'impôt, ce qui est une autre forme de subvention. Et donc, je crois qu'il faut vraiment inverser les choses, ou plus exactement, inviter à commencer le plus en amont possible le projet, le coût du projet, et ensuite, regarder comment ça rentre. Vous nous dites, particuliers ou gros investisseurs, pour passer à la décision d'investir dans le virage vert, écologique, il faut des indicateurs qui donnent une pertinence à des projets qui soient clairs. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent quelle chaudière demain va être la bonne, et pas qu'on change tout le temps, d'une part. Mais est-ce qu'on est au même niveau d'exigence pour les grands fonds pour investir dans le vert ? Alors, je pense qu'on a vraiment... Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder le secteur financier comme un secteur qui accompagne la transition. Vous avez, derrière ce mot, accompagner la transition, des acteurs financiers qui ont des rôles assez différents. Vous allez avoir quelques fonds, quelques outils dédiés qui vont dire, moi, je ne finance que du vert, du purement vert, si j'ose dire. Sur le financement des énergies renouvelables, c'est 42 milliards aujourd'hui mis par les banques, mais c'est des montants considérables également mis par des fonds spécifiques. Je peux vous dire qu'il y a une concurrence tout à fait féroce entre financeurs, qui tirent d'ailleurs ces coûts de financement à la baisse. Il peut y avoir des difficultés sur quelques dispositifs très nouveaux, très innovants, et c'est peut-être là aussi que des fonds publics peuvent avoir un intérêt pour permettre de tester ce que ça donne, mais en réalité, aujourd'hui, le financement des projets d'énergie renouvelable, sauf exception, ils trouvent sur le marché ce dont ils ont besoin. Voilà. Ensuite, l'immense majorité des masses financières qui sont mis en jeu, que ce soit par les banques, les fonds d'investissement, les sociétés de gestion, ce sont en réalité des financements qui vont vous permettre de passer d'un point A à un point B. Il y a tous les enjeux de mesure d'impact du point A et du point B, et du fait que peut-être quand vous commencez votre projet, trois ans plus tard, vous pensiez avoir, si je reprends la métaphore précédente, vous pensiez avoir la médaille d'or, en fait vous n'avez que la médaille d'argent et encore. Donc ça, c'est un sujet, mais je crois que ça illustre bien, justement, le fait que cette transition, c'est en fait quelque chose d'assez mobile. Et donc, aujourd'hui, il y a énormément de financements sans conditionnalité et sans critères. Il y en a qui commencent à mettre en place des critères qui ne sont pas forcément des critères d'exclusion. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, si vous n'atteignez pas tel objectif, alors on ne vous finance pas. Je pense que les banques ne sont pas encore dans cette logique d'exclusion. Par contre, elles sont réellement dans une logique de mesurer de plus en plus, avec toutes les difficultés de mesure, les impacts. Tout à l'heure, je recite cet exemple, mais le représentant, le vice-président de la BER, de la Banque Européenne d'Investissement, nous disait qu'il y a eu un débat au sein du BORN entre ceux qui voulaient financer des projets verts mais venus de pétroliers, par exemple, et puis ceux qui disaient « Non, il ne faut pas y aller du tout ». Finalement, ils ont fait un choix intermédiaire qui était de dire uniquement les projets qui sont extraordinaires, qui sont vraiment très innovants. Je viens à vous, si vous permettez, parce que ce que vient de nous dire Maya Haddick, c'est qu'au fond, les financiers sont en train de faire évoluer leurs critères. Vous m'avez dit en préparant, même si pour vous, sur votre respect, l'entreprise, c'est il y a quelques années maintenant, quand même. Il n'y a pas tellement plus longtemps. Il y a 6 ans. Non, il y a un an et demi. Ah oui, je suis élue depuis un an. Vous étiez encore en entreprise. Et alors, tout de même, il y a 2 ans, quand on faisait les roadshows, les critères des investisseurs, en tout cas des analyses financiers, étaient très loin de la GES encore. Et donc, vous m'avez dit précisément, il va falloir qu'ils pensent à intégrer, à changer de logiciel, à intégrer les coûts futurs de ne pas investir dans la transition. Donc, on n'y est pas encore. Parce que Maya Haddick est très optimiste. C'est-à-dire que moi, je recevais, comme toutes les entreprises, cette très, très belle lettre chaque année de Larry Fink, le patron de BlackRock, qui est vraiment magnifiquement écrite. Et quand moi, je participais au roadshow de l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était cotée à la fois Paris et Amsterdam, ce n'était qu'à Paris et Amsterdam qu'on me posait des questions. Moi, je n'étais pas CFO, mais j'accompagnais le CFO, je m'occupais, j'étais membre du directoire sur plein d'autres sujets. Sur les sujets, voilà, ESG. Sinon, aux Etats-Unis, à Londres, ce n'était pas le cas. Et quel était votre constat, alors ? Le constat, c'était que j'étais en train de perdre mon temps parce que j'aurais pu faire autre chose de retour à Paris et avec les équipes. Et le constat, c'était effectivement que le logiciel ESG n'était pas encore... C'est-à-dire qu'il y a des équipes spécialisées, d'accord, mais celles qui vont effectivement, les analystes qui vont suivre les titres, les résultats semestriels annuels, eux sont vraiment totalement calés sur les indicateurs financiers classiques sans aucune prise en compte et de l'impact et des externalités négatives. L'extra-financier n'est pas un élément du choix des financiers à l'investissement. En tout cas, des analystes qui suivent les titres et les résultats annuels. Voilà. Et je pense que... Mais alors, comment on change ça ? Et parce que je vois bien que, en tout cas, dans ces banques-là, dans ces institutions, soit ce sont des institutions qui sont spécialisées sur l'ESG, soit ce sont des équipes distinctes. Mais on voit bien que les entreprises, pour le voir très concrètement, donnent plus d'importance aux analystes traditionnels. Et on sent aussi que ce sont quand même les analystes traditionnels qui ont le plus de poids dans leurs propres institutions. Donc là, moi, je trouve qu'il y a un dilemme. Alors, la marche est encore... Voilà. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et comment on change ça, alors ? D'un mot. Même question à toutes les deux. Comment on change ça ? Je pense que c'est... Voilà. En intégrant beaucoup plus au sein de ces institutions financières les équipes pour que les équipes qui, effectivement, challengent lors des roadshows, donnent des évaluations sur les titres, voilà, prennent en compte indépendamment, que ce soit spécialisées ESG ou traditionnelles. Je pense qu'il y a des choses... On est beaucoup dans le name and shame, mais je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu plus dans le name and think. Il y a notamment des choses très, très intéressantes d'entreprises qui se lancent dans la prise en compte du coût interne du carbone, dans la comptabilité intégrée. Mais je pense qu'il faut aussi de plus en plus... Voilà. Et valoriser ces entreprises et voir comment ces entreprises, dans chacun de leurs secteurs, peuvent être pionnières dans ces évolutions qui sont absolument fondamentales. Je vais vous donner la parole pour que vous répondiez à cette question du comment on change ça, mais aussi en conclusion, toutes les deux. Et ça va intéresser Antoine Payon qui vient d'arriver et qui interviendra dans un instant sur la question... Enfin, qui va nous raconter comment le secrétariat général à la planification écologique est en train de mettre en musique avec tous les acteurs les projets du gouvernement. En l'occurrence, vous, vous êtes là pour nous dire demain comment on finance. Donc évidemment, ça va le passionner. Mais mon sujet, c'est peut-être le projet Le Maire sur les industries vêtes. Enfin, celui que porte en ce moment... Toutes les deux, vous avez, versus privé versus public, aussi une vision. Qu'est-ce qu'il en est ? Le Maire à la TIG ? Oui. Alors, tout d'abord, je dois dire qu'il y a une chose qui est impressionnante dans l'organisation de l'ensemble du secteur financier. C'est que ces sujets d'indicateurs extra-financiers sont en train de concerner absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait... C'est pas un vœu... Enfin, c'est pas une déclaration... Non, parce qu'en fait, d'abord, ça se compte en heures de formation. Et puis c'est pas la fresque du climat dans une salle parce que c'est sympa pour les plus hauts dirigeants. Non, c'est vraiment absolument tout le monde. Ce sont des systèmes d'information. Et c'est surtout la manière dont, ensuite, ces indicateurs vont servir à mesurer ce que fait, ce que finance l'entreprise. En réalité, il y a beaucoup d'idées reçues et on a trop peu de temps pour les citer aujourd'hui. Mais en réalité, par exemple, vous avez des débats méthodologiques. Enfin, moi, je suis stupéfaite. J'ai pris mes fonctions il y a trois ans. Tout simplement, il y a des débats méthodologiques, presque des débats de chapelle sur la façon dont on mesure la PACARA qui sont tout à fait considérables et qui sont parfois irréconciliables entre établissements. La France est le pays, je tiens à le dire, où l'on travaille le plus sur ces sujets. Le plus, c'est-à-dire comment on mesure la performance, comment on est capable de faire la photo du bilan existant et la dynamique. On a une exigence, des exigences européennes qui vont arriver, qui n'arrivent pas tout de suite, mais tout le monde s'y prépare. Mais en réalité, ça ne retire rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les financements sont là. C'est vrai que les indicateurs, ce qu'ils vont aider à faire, c'est à mesurer finalement ce qu'ont apporté ces financements et comment ils ont développé l'investissement. Je pense que les indicateurs, si vous voulez, ce n'est pas la queue qui remue le chien, ce n'est pas la banque qui décide que l'entreprise doit faire tel investissement. Non, c'est le ménage, c'est l'entreprise, c'est eux qui font la décision d'investissement. L'argent n'est pas là pour déclencher l'idée « Ah bah tiens, il y a un nouveau fonds. Ah bah tiens, il y a une nouvelle aide. Ah bah tiens, super, alors je vais la faire la transition. » Non, je suis désolée. L'argent va être un facilitateur. L'argent public, l'argent privé, les dispositifs. Mais il faut arrêter de se dire que les acteurs sont en train d'attendre le nouveau dispositif financier super top pour faire ça. Voilà. Donc je pense que ça, c'est très important. Changement de culture interne, changement même de fonctionnement et de référentiel. Ajout d'un référentiel en voie d'harmonisation européenne. C'est d'une complexité redoutable, mais ça va se faire. Et tout le monde s'y prépare très vite. Et vraiment, Astrid, tu serais absolument stupéfaite de voir la vitesse à laquelle ça change. Et puis, tout faire reposer sur le projet du ménage ou de l'entreprise. Deux phrases chacune sur les industries vertes. Sur le projet industrie verte dont nous parlera évidemment Antoine Payon dans un instant, sans doute à son tour. Et le financement. Juste pour laisser le dernier mot à la députée qui quand même a porté le projet. Non, non, je pense sur le projet de loi industrie verte. Je pense qu'il a vraiment cette vertu considérable de dire dans quelle direction ça peut aller, de clarifier les dispositifs, d'accélérer les dispositifs. En matière d'épargne, il ajoute quelques nouveaux instruments dans la palette, tout en reconnaissant dans les débats parlementaires, et ça c'était fondamental, qu'il y avait déjà beaucoup d'argent. Et donc en réalité qu'on essaye de faire en sorte d'avoir des produits un peu plus dédiés, mais sans mettre d'objectifs délirants et en disant que c'est ça qui change la donne. En fait, c'est intéressant parce que ça reconnaît que finalement l'argent est là, les financements sont là et que maintenant ce sont les projets qui doivent émerger. Donc projet de loi, de facilitation de projet, donc totalement en soutien. Astrid, on aussi en vous. Oui, c'est un projet qui se veut très ambitieux aussi par l'ensemble des dispositifs en fait, ou en fait de la vision. Parce que c'est à la fois la question de la mobilisation de l'épargne existante, on parle de fiscalité, on parle également d'accélération des délais, notamment sur le sujet des friches industrielles. On avait jusqu'à présent deux à trois fois plus de temps que nos homologues allemands pour donner des autorisations. Là, on change carrément la charge de la preuve où c'est l'État qui décide de dire, voilà, en 18 mois, clé en main, vous aurez votre réponse et vous pourrez... Voilà, ça c'est vraiment un changement de logiciel et de culture qu'il va d'ailleurs falloir impuser sur bien, bien, bien d'autres domaines, bien, bien d'autres domaines. Et puis, il y a un volet essentiel, moi, sur lequel Bruno Le Maire m'avait demandé de travailler, qui est le sujet formation et compétences. Parce que l'industrie verte, ça requiert des compétences, du soudeur jusqu'à l'ingénieur. On en manque considérablement. Et l'écosystème qui va avec. Parce que lorsque que vous parlez à Xavier Bertrand, que j'ai vu aux réunions, aux rencontres du MEDEF lundi, dans lequel, aujourd'hui, c'est un des départements, une des régions qui accueille ces gigafactories, son sujet, maintenant, c'est moins l'accueil des investisseurs que les logements qui vont avec et tout le système d'éducation nationale, etc., qui va avec pour pouvoir donner aussi un environnement attractif à tous ces travailleurs formés qui vont arriver pour faire ces gigafactories et décarboner notre économie. Donc un projet très ambitieux et sur lequel, voilà, qui nous oblige, qui nous oblige. On va en parler d'Antoine Dayan. Là encore, c'était passionnant. Merci à toutes les deux pour toutes ces informations et ces analyses sur le Thin de Monson. Merci, Maya Hattig. Merci, Asriel Penotion-Boubet.